Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Stéphane Roland, vous avez commencé très jeune chez Balenciaga. Vous êtes directeur artistique à 18 ans. Au début, c'était de travailler pour Yves Saint Laurent. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec Pierre Berger, qui était le président de Saint Laurent. En fait, c'est Pierre Berger qui m'a... Quand il a vu les croquis, il s'est dit « Ce garçon est fait pour Balenciaga. » J'ai signé mon contrat très, très vite. J'étais content. Et au bout d'un an, ils m'ont confié les rênes du prêt-à-porter homme. Parce que... Vous êtes satisfait à l'époque ? Oui, oui. J'étais content, bien sûr. Parce que ce que je voulais, c'était prouver ce que j'étais capable de faire. Quand on est jeune comme ça, on a envie de montrer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et j'ai préparé un dossier en pensant à Cristobal lui-même. Toute l'image du... Parce que Cristobal Balenciaga était un homme très beau, très élégant. Et donc, j'ai construit toute une collection sur ce type d'homme. Donc après, vous avez fait quelque chose avec Maison Balmain. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler ? En fait, quand j'étais... Après avoir quitté Balenciaga au bout de 4 ans, c'était une bonne expérience. J'ai monté ma propre société. Mais je n'avais pas beaucoup d'argent. Et à l'époque, je me suis dit comment je vais faire pour gagner de l'argent, pour pouvoir faire moi-même la production de mon prêt-à-porter. Parce que lancer un prêt-à-porter, ça coûte très cher. Et j'ai signé un contrat de licence avec la maison Balmain. Et j'ai commencé à faire des uniformes de luxe pour les sociétés. Donc les compagnies aériennes. Par exemple, vous avez, vous, dans votre compagnie au Liban, vous avez sur Middle East, vous avez ces tailleurs bleus, etc. Bon, il y a un designer qui a fait les tailleurs. Bon, donc j'ai fait de l'uniforme pendant quelques années. Ça m'a permis de financer ma première collection de prêt-à-porter. Et après Balmain, vous avez lancé votre propre ligne de prêt-à-porter. Donc 10 ans de prêt-à-porter après 10 ans de haute couture avec Maison Jean-Louis Scherrer. Mais là, c'était un pas très important. Parce que pour la première fois, je touchais à la haute couture. Et donc, je rentre chez Jean-Louis Scherrer et je suis nommé couturier. Pour la première fois, être couturier officiellement dans un grand nom français, dans une grande maison française, ça m'a ouvert toutes les portes du monde. Et je vendais à New York, à Los Angeles, dans le Golfe, dans tout le Moyen-Orient. Et pendant 10 ans, j'ai fait de la haute couture pour Jean-Louis Scherrer. Et après, Chalas. Au bout de 10 ans, quand vous êtes parti, 6 mois après, Maison Scherrer a fermé. Oui, j'ai quitté Scherrer. Et pendant la crise économique, Stéphane Roland a décidé... D'ouvrir sa maison. Mais comment ça? Ça s'appelle de la folie. Oui. Et sans argent extérieur. Oui. Donc, mais toutes les femmes que j'habillais me disaient, Stéphane, arrête, mets-toi à ton compte, ouvre ta maison de couture, tout le monde va venir, tout le monde va te suivre. Vous aimez beaucoup la musique, vous aimez beaucoup l'opéra. Beaucoup. Et c'est pour cela, je crois, que vous avez choisi l'opéra dans votre dernière collection, les deux dernières. Les deux dernières, j'ai présenté les deux dernières, j'ai célébré les 10 ans à l'Opéra de Paris. Oui. Et on a fait un très joli show avec Béatrice Ourya Manzon, qui est une de nos plus grandes cantatrices. C'était un live show. Un live show. Vous aimez aussi la sculpture et l'architecture. J'aime le mouvement. Et vous le retrouvez dans la sculpture et l'architecture. Quand j'étais enfant... On voit ça dans votre création de robes. C'est très important, le mouvement. On dit que Stéphane Roland construit ses robes. Ah oui. Pourquoi? Alors, il faut repartir de zéro. C'est-à-dire qu'un jour, je rentre dans le Louvre, j'étais enfant, avec ma mère, et je vois la victoire de sa motrace. Vous voyez, cette grande statue qui est en haut des marches, à l'entrée du Louvre, et ce corps de femme avec les ailes dans le dos. Et il n'y avait pas de tête, il n'y avait pas de bras, il y avait juste deux ailes et le drapé qui s'envole comme ça. Et comme si le corps partait en avant et s'offrait au monde. Et ça, j'ai trouvé ça d'une beauté, d'une générosité, d'une sensualité incroyable. Et j'étais tout petit. Je vois ça et j'étais le choc. Votre vie, elle est faite de chocs, comme ça, visuels, et qui vous construisent petit à petit. Donc ça, ça a été le premier choc, un des premiers chocs artistiques quand j'étais enfant. Et ça ne m'a pas quitté. Et je me suis dit, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est une statue qui pèse de trois tonnes, et en même temps, on a l'impression qu'elle est toute légère parce qu'elle a l'impression de s'envoler. Et c'est ce que j'ai toujours recherché dans le mouvement et dans la création. C'est-à-dire que quand vous voyez un immeuble ou un musée qui a été designé par Zaha Hadid, par exemple, et vous voyez ces rondeurs, ces cercles comme ça, la manière dont elle a créé, c'est exactement comme ça que je fais mes robes. Stéphane Roland, vous travaillez avec beaucoup d'artisans. Vous faites la collée d'or, vous choisissez des matières premières, vraiment, comme le métal, le plexi. Comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une rencontre avec un artiste. Un artiste qui va être plasticien, qui va couler de l'or, qui va être chimiste, et qui va m'apporter des solutions techniques. Vous faites des masques parfois, n'est-ce pas ? Of course. Je suis obligé. Parce que parfois, ça peut être même dangereux pour la santé. Donc, après, ça s'évapore, c'est pas grave. Mais les coulées d'or, j'ai arrêté de le faire parce que ça pouvait être dangereux. Mais c'était génial parce que c'était de l'or pur qu'on faisait couler sur de la soie. On est une petite équipe, mais on travaille dur. Lorsqu'on parle d'une robe qui varie entre 40 000 et 70 000 euros, comment vous pouvez justifier ce prix-là ? Aujourd'hui, toutes les femmes peuvent s'habiller avec élégance, si elles le veulent. Ce n'est plus une question de budget. Vous allez chez Zara, vous trouvez une très jolie robe noire. Et vous êtes belle et vous jonglez avec les bijoux, les chaussures, etc. C'est très facile. La haute couture, c'est une philosophie. C'est-à-dire que quand vous venez ici, on va créer pour vous. D'abord, il y a un travail ensemble. C'est-à-dire, on imagine que vous êtes la cliente. Vous allez venir me voir parce que vous avez besoin d'une robe pour un mariage, peu importe. Mais j'ai besoin de comprendre qui vous êtes. Il y a une chose qui est très particulière chez moi, c'est que les clientes, je les rencontre toutes. Toutes, une par une. Un travail psychologique. Il y a un gros travail psychologique. Et ce qui est merveilleux, c'est de rencontrer à chaque fois les femmes, de rencontrer des personnalités différentes. Et c'est des moments qui sont toujours très enrichissants. C'est facile de travailler avec les femmes. Il y a des femmes faciles, il y a des femmes qui sont difficiles. Vous savez, ce qui est le plus difficile, c'est quand une personne dit « Je ne sais pas ce que je veux. Je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas. Do what you want. Bien sûr, je peux faire ce que je veux. Mais c'est tellement plus intéressant d'avoir quelqu'un en face de soi qui dit « Je n'aime pas ça. Ça, j'aime, mais... » Alors, je l'ai fait parler. Je l'ai fait parler de tout, de rien, de la vie. Et au moment, je capte des idées. Et c'est avec ces choses-là que j'arrive à décrypter la personnalité et créer. Est-ce que vous avez une clientèle préférée ? Peut-être une artiste ? Peut-être... Someone that you really love to have every time. Je ne suis pas ce genre de personne. Parce que je n'aime pas me limiter. D'accord. Vous comprenez ? Niéves Alvarez est un top modèle international, mais elle est surtout espagnole. C'est une très grande star en Espagne. Pour moi, ça a été un des mannequins les plus incroyables qu'on ait connus. Et aujourd'hui, elle continue à défiler pour moi. Et j'en suis très fière et très heureux. Parce que c'est une femme exceptionnelle. Mais je n'aime pas être liée comme ça à une personnalité. Niéves, j'ai un énorme respect pour elle. Et elle sera toujours... Elle fera toujours partie des femmes que je préfère dans la vie. Mais je n'aime pas le titre de muse. Parce que ça vous enferme. Parce que je parle aux blondes, aux brunes, aux grosses, aux petites, aux vieilles, aux jeunes. A tout le monde. Vous comprenez ? Oui, oui, oui. Loin de votre travail, c'est qui la personne préférée chez Stéphane Roland ? Ma mère. Forcément. Ma mère est la femme la plus importante de ma vie. Mais comme tous les garçons avec leur mère, j'imagine. Mais j'ai eu la chance d'avoir trois femmes dans ma vie. Mes deux grands-mères et ma mère. Qui étaient trois femmes incroyables. Très différentes chacune. Ils aimaient la mode. Elles aimaient la mode. C'était à l'époque. Oui, oui. Les trois avaient un style et une beauté différentes. Une personnalité différente. Et ma grand-mère paternelle était une femme extrêmement parisienne. Très chic. Qui n'était pas forcément belle. C'était à l'époque de la rote couture. Oui. On choisit trois, quatre tenues. Voilà. En plus. On avait des couturiers. Plus que ça, oui. Il fallait trois, quatre tenues par jour. Oui. Parce qu'il fallait la tenue. À l'époque, les femmes s'habillaient en haute couture de A à Z. Oui. Enfin, les femmes qui avaient de l'argent. Parce que c'était quand même cher. C'était à la bonne époque. C'était une autre époque. Les temps ont changé. C'est normal. Aujourd'hui, tout le monde travaille dur. Vous savez, je ne veux pas être passéiste. Et je ne veux pas parler tout le temps de « avant, c'était mieux ». Non. Aujourd'hui, c'est juste différent. Oui. Les femmes sont belles. Vous avez la chance aujourd'hui quand vous avez des moyens moindres. Non. 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 Aujourd'hui, il y a énormément de gens fortunés qui ont envie de choses différentes. D'être unique. D'être unique. Et non, non. Juste la haute couture a changé. Mais évidemment, à l'époque, Pierre Berger disait « après Saint-Laurent, la haute couture est morte ». Oui et non. Tout le monde disait « comment il peut dire une chose pareille ? C'est scandaleux et tout ». Non. Il avait raison. Pourquoi ? La haute couture telle qu'elle était faite à l'époque est révolue. Mais la haute couture, il faut qu'elle se modernise. Il faut qu'elle corresponde à un moment. Il faut qu'elle vive avec son temps. Stéphane, lorsqu'on dit haute couture, on dit 12 haute couturiers français seulement. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Parce qu'il y a des règles strictes. Les gens qui marquent haute couture et qui ne sont pas à Paris, normalement n'ont pas le droit. À Paris Fashion Week, on voit plus de 40 haute couturiers. Oui, mais non. Non. Vous avez les 12 couturiers officiels. Qui sont les 12 ? Chanel, Dior. Je n'ai pas la liste là sur moi, mais Jean-Paul Gautier. Jean-Paul Gautier. Alexis Mabille. Anyway. Et moi. Mais ce sont des sociétés qui sont françaises installées à Paris, donc des sociétés parisiennes et qui passent devant un comité qui est le comité de la chambre syndicale de la haute couture parisienne. Et ce comité, vous devez être parrainé. Moi, j'ai été parrainé par Dior, par exemple. Mes parrains, c'était la maison Dior. Valentino, c'est un membre invité, ce n'est pas un membre officiel. Donc, c'est Valentino Couture, pas Valentino Haute Couture. Vous voyez ? Il y a des noms, mais attention, quand vous voyez les vêtements, c'est de la haute couture. Oui, c'est ce que je veux vous demander. Mais le titre, c'est le titre. C'est-à-dire que s'ils veulent avoir le titre, le label véritable haute couture, il faut s'installer à Paris. Quelle est l'importance de la famille dans votre vie ? Je suis un Méditerranéen, donc la famille, pour moi, c'est essentiel. C'est le clan, c'est ce qui vous fait tenir debout, c'est vos racines. Moi, je suis très, très famille. Les parents, les grands-parents, quand mes grands-parents sont morts, c'était une page très difficile à tourner. Parce qu'ils étaient les fondamentaux de la famille. Et donc, mon rêve, mon rêve, ça aurait été d'avoir une grande maison et d'avoir toute la famille dans la maison. Votre pays préféré ? Comme je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé et que j'ai vécu dans différents pays, forcément, je ne suis pas l'homme d'un pays. J'aime Paris. J'ai vécu sur la Côte d'Azur. À Paris, Paris est une ville extraordinaire d'élégance, de raffinement, d'émotions. C'est une ville formidable. C'est un patrimoine culturel impressionnant. Donc, j'aime vivre à Paris. Mais la Côte d'Azur me manque parce que le soleil, la mer, les palmiers me manquent. Quand je suis arrivé la première fois à Beyrouth, j'ai eu un choc. Un choc émotionnel. Mais sérieux. Un vrai choc émotionnel. J'ai trouvé cette ville captivante. J'ai trouvé les gens extrêmement... Et donc, en fait, quand vous visitez Beyrouth, vous avez tout. Et la cuisine, vous avez aimé la cuisine yébanaise ? Oui, malheureusement. Quoi ? Comme quoi ? C'est une catastrophe. Comme quoi ? Tout. Et mon dessert préféré, c'est l'ataïef. Attaïef ? J'adore. Ça, c'est une catastrophe. Mais c'est vraiment une catastrophe. Mais bon. Lorsqu'on dit Libanais, Libanais, à qui vous pensez dès le début ? Quel nom ? Ah, une chanteuse, Feroz. Feroz ? Voilà. Pour moi, je ne peux pas... Quand j'atterris à Beyrouth et je vois Beyrouth, on arrive comme ça, on voit toutes les maisons sur le côté. Et j'ai la chanson de Feroz. Quelle chanson ? Feroz. Et on a l'impression qu'il y a des choses interdites et en même temps qu'il y a toutes les libertés. C'est très étonnant. Je n'ai jamais vécu ça ailleurs. Donc, après Paris, c'est Beyrouth ? Ah, for sure. Stéphane Roland, je vous remercie. C'est moi ? Oui, merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment... C'était vraiment... Le temps a passé vite. Oui, trop vite, absolument. Merci. Merci à vous.